Musique Allez bonjour les amis, bienvenue pour le Grand Prix du Japon sur le tracé de Suzuka Première des deux manches asiatiques avant Singapour Et on va voir comment on peut s'en sortir sur ce tracé difficile Et les conditions très techniques de ce tracé C'est un circuit très compliqué Tant qu'on y est en passant, le temps que je fais ma petite popote Et que l'on parte pour cette séance de qualification Les actualités de la Formule 1 ce mardi 3 mars Et bien la nouvelle de ce matin c'est que Fernando Alonso ne prendra pas part au Grand Prix d'Australie Il sera remplacé par Kevin Magnussen C'est tombé ce matin Donc McLaren qui perd déjà un atout de poids pour la première manche On a eu hier la livrée officielle Red Bull Je vous laisse juger Voilà, je n'argumenterai pas Personnellement je trouve ça immonde Quelle révolution comme l'annonçait notre ami Christian Horner Voilà, et au niveau des derniers essais de Barcelone Et bien quoi de plus classique si ce n'est que Pastor Maldonado Et bien c'est planté Les deux Mercedes sont les deux meilleurs temps au pneu tendre Devant les deux Williams en super tendre Donc voilà, encore un gros gros coup Et sachez surtout que Mercedes a fait tous ses essais de Barcelone De Gérez Avec le même bloc moteur sur la voiture Donc ça fait peur au niveau de la fiabilité On verra comment tout cela va se passer C'est tandis que, eh bien, on revient à Suzuka Et je me lance pour mon premier tour chronométré Alors vous voyez qu'on passe dans les S Le S comme il est appelé Donc cet enchaînement qui se passe soit en troisième Soit en quatrième Ça dépend comment vous êtes lancé Et comment est la piste, la température et votre voiture Généralement ça peut se passer en troisième en GT Mais en Formula 1 en 4 voire en 5 Elle a monté ici à gauche avec l'emplacement à droite Où Jules Bianquier a eu son accident lors du dernier Grand Prix Et ici on va freiner On va tomber une vitesse pour le premier Degner Et le second Degner Et on va passer sous le tunnel très court Mais la particularité de Suzuka pour les plus néophiles C'est bien le seul circuit du calendrier en forme de 8 L'épingle qui n'a pas de nom particulier On relance après cet épingle Et on va avoir un retardataire devant qu'il va falloir doubler Dans cette grande courbe Et bien Button prend le meilleur temps actuellement Mais bon on est encore en début de séance Et on va faire l'extérieur à la Toro Rosso Et Hamilton récupère la pôle provisoire On est dans Spoon Alors Spoon pourquoi ? Parce que le circuit est une forme de cuillère De petite cuillère Et que, eh bien cuillère en anglais ça se dit Spoon La ligne droite, on double justement Nico Rosberg Puisqu'à Hamilton vient de rentrer à 1.357 Le 130R, un virage à gauche qui se passe pied à fond En 7ème ou 8ème Ensuite la chicane Casio Un droite-gauche qui se prend en 2ème Très difficile de relancer la voiture Il faut qu'elle soit bien dans l'axe Ensuite la descente en courbe à droite Et on va chercher le transpondeur pour un 1.38871 C'est très mauvais Mais bon, on va refaire une tentative C'était un tour de sécurité Mais très mauvais Donc eh bien ce qu'on va faire C'est qu'on va se relancer une deuxième fois Dans cette séance avec 2 nouvelles gommes Vous voyez que la piste est plutôt occupée Il y a pas mal de voitures qui tournent Mais bon en même temps je rappelle qu'on a un quart d'heure Bon maintenant si vous découvrez la série en cours Je vous invite à voir l'ensemble de la série Pour suivre un petit peu les déboires de certains Grands Prix De toute façon ça ne fera pas pire Que ce que nous avons fait la dernière fois A Singapour Pour pas être pire Et alors qu'il ne reste que 4 minutes 45 On sort de la chicane Et on va s'avancer pour une dernière tentative chronométrée Peut-être une deuxième si le carburant le permet Et on repart pour un tour ensemble En huitième vitesse avant de descendre ici jusqu'en cinquième Puis en troisième pour le deuxième droit Vous voyez qu'au niveau de la température des pneus Le pneu avant gauche est très vert clair Donc c'est à dire qu'il est un petit peu surchauffé Là je vais mettre deux roues dans l'air C'est pas l'idéal non plus On continue dans ces enchaînements très difficiles J'ai une voiture avec peu d'appui Ce qui va me poser quelques soucis Vous allez le voir au niveau de la course Mais j'ai voulu une voiture rapide en ligne droite Pourquoi ? Pour pouvoir attaquer avec le DRS Dans la ligne droite des stands Et dans la ligne droite avant Spoon Et dans la ligne droite de retour Avant le centre en terre Donc avant le dernier grand virage à gauche Vous voyez qu'au niveau du premier secteur On est à deux centièmes de retard Par rapport à notre tour chronométrée Précédent On est quatrième Bon c'est pas la folie Mais jusque là ça reste tout à fait correct Et sachez une chose C'est que les Mercedes Vous vous dites mais il est tranquille Il a de l'avance au championnat Sachez que les Mercedes vont monter en puissance Comme c'est chaque fois le cas En fin de saison dans F1 2014 Et bien les Mercedes deviennent De plus en plus difficiles à contrôler Elles ont un coup de mou On va dire dans le creux de la saison En européenne Et une fois qu'on repart Pour la tournée asiatique Et l'Amérique, le Brésil Et la Russie Ça va être plus compliqué Mais c'est le cas dans toutes les saisons Allez on va freiner Tout doucement pour la chicane Alors que derrière il y a une Mercedes Qui nous a rejoint Il va rester trois minutes Mais vous voyez j'ai déjà Malupiote qui est dans le rouge Donc on va voir ce qu'on va faire Déjà comme chrono On met deux roues dans l'air Mais on place un chrono A une seconde trois De Lewis Hamilton Ce qui est juste conséquent Plus d'une seconde sur les autres Vous voyez que Button est à une seconde deux Et Massa une seconde et demie Donc Hamilton refait Un coup supplémentaire En plaçant une 35-4 pour la pôle Je pense qu'on ne va pas Flinguer les pneus Ne sachant pas Ce qui nous attend demain Comme condition Et on va tout doucement Et bien rentrer au stand Et vous voyez qu'on glisse Au cinquième rang Donc on est vraiment pas Dans le rythme des Mercedes Je rappelle à tous ceux Qui disent également Qu'il y a un gros écart Au niveau du championnat La dernière course à Abu Dhabi C'est 50 points Voilà Donc c'est 50 points A attribuer Donc j'espère que je pourrais Être titré Avant Si pas Ça risque d'être compliqué Pour cela Il me faut 50 points d'avance Je rappelle sur le second Et voilà Donc on va terminer Cette séance Vous allez découvrir Le classement Et la grille de départ Voilà Hamilton, Rosberg Alonso, Button Nous sommes 5ème Vettel et 9ème Donc pas de regrets Sur les performances De la voiture Et derrière Et bien du grand classique Seul Pastor Maldonado Est un petit peu Plus bas que d'habitude Mais ça fera l'affaire en course Vous allez voir On monte dans notre voiture Dimanche Jour de course On nous harnache On nous met notre petit volant Et vous voyez sur le tableau 75% De risque de pluie Et ça les amis C'était pas prévu Puisque j'ai un mode Dramatic Weather Qui est appliqué Vous retrouvez d'ailleurs La liste des modes Dans la description Et en fait tout simplement Et bien je ne sais pas Ce qu'il va y avoir Comme condition météo Les autres jours Voilà Donc là On est parti pour une course A 75% De chance de pluie Donc on a Un très gros coup A jouer Mais on peut aussi Tout perdre On va voir comment La voiture Se comporte La grille de départ Avec Hamilton En pôle Devant Rosberg Je suis 5ème Sur la partie extérieure Qui est la partie La plus propre de la piste Puisqu'à l'intérieur On n'y va pas trop Mais surtout Battue par une McLaren C'est ce qui m'a Le plus impressionné Allez les feux rouges Qui s'allument Et c'est parti On roule à Suzuka Un très très bon départ Face à la McLaren On va se placer Entre Alonso Et Rosberg Est-ce qu'il y a la place Pour placer une 3ème voiture On va y aller On freine un peu plus tard Mais ça ne passe pas On est très très prudent On n'a pas envie De casser un aileron Et Rosberg à l'intérieur Est dépassé Alonso Et maintenant Dans la bonne trajectoire On se retrouve à l'extérieur Alonso qui nous donne Un petit coup Et on se retrouve 3ème Rosberg nous touche Également Un départ très tendu Bottas Un peu plus loin Et Massa Est maintenant passé Donc le classement Dans les premiers S Hamilton Alonso Moi-même Massa Rosberg Bottas Donc un plutôt bon départ On a gagné quelques places Bottas s'est complètement fait enrhumer Le pilote britannique Qui a eu du mal au départ Allez on a mis deux roues dans l'air On a un petit peu Les gommes sales Mais ça devrait le faire Pour tenir Massa Puisque j'ai malheureusement Hamilton qui est parti Et il va falloir attaquer Si on veut aller récupérer Hamilton Grosse glissade à la sortie De l'épingle du fond On cherche un petit peu Dans les rétroviseurs Où sont les adversaires directs Et il va falloir faire monter Les gommes en température Chose que j'ai eu beaucoup de mal à faire Lors des derniers grands prix Où la météo n'a pas été très tendre Cette fois-ci J'ai pris mes précautions J'ai augmenté Et bien tout simplement L'appui de ma voiture Ce qui va me permettre D'être un petit peu plus à l'aise En cas de mauvaise condition Et comme vous le voyez Pour l'instant Ça va bien Mais ça va se détériorer Au fur et à mesure Des tours Et la bonne relance de Massa derrière Qui va tenter de passer Dans le centre-terre Mais c'est très compliqué Il va freiner plus tôt Et c'est Rosberg Qui récupère la quatrième place On freine pour la première fois A la chicane On s'en sort pas trop mal La voiture est plutôt stable Les pneus sont bien montés En température Et on va boucler Ce premier tour Du Grand Prix du Japon A la troisième place Avec une seconde de retard Sur Alonso Alonso deuxième Très belle performance Pour l'instant De la Ferrari Qui est bien plus A la fête Que dans certaines manches Ferrari qui a tendance Un peu comme McLaren A s'écrouler Au fur et à mesure des courses Mais elle est très bonne En qualif Et bien là Pour l'instant Alonso tient le coup On verra ça plus tard Fin du second tour Déjà statu quo Pour l'instant Au niveau des positions Mais on gratte Alonso Qui est bien plus lent que nous L'ami Fernando Qui économise du carburant Selon ce que me dit Mon chef d'équipe Enfin mon ingénieur Plutôt en bord de piste Pas de DRS Il est maintenant activé Et on pourra en profiter Dès le retour Mais est-ce que je vais réussir A doubler sans le DRS On déboîte Alonso Dans une droite On va freiner à l'intérieur Et ça passe sans problème Le bloc Renault Qui fait la différence Face au bloc Ferrari Et ça ça fait plaisir Donc vous voyez que Mes setup avec un appui moindre Et une vitesse de pointe Un peu plus importante Et bien me permet De porter une attaque Dans les zones Où on peut dépasser Ainsi que de bien sortir Par exemple du son 30R Pour porter une attaque A la dernière chicane Donc nous voilà Second devant Alonso Derrière Et bien ça reste Rosberg, Massa Et Bottas Je pense que Rosberg Est repassé Quatrième entre deux Et on fait le meilleur temps Dans le premier secteur Pour six dixièmes De mieux C'est pas mal On conclut le troisième tour Avec vous voyez Derrière deux fous furieux Alonso est revenu Dans la ligne droite Et Rosberg également Donc Massa est bien largué Le DRS pour Fernand Alonso Et Nico Rosberg Il va falloir se protéger C'est là que ma vitesse de pointe Va faire tout son effet Hamilton Clac Le meilleur tour pour l'instant Et ça ne passe pas Pour Alonso Qui a tenté de se présenter Mais qui a trouvé porte close À l'intérieur du premier virage Et on entame pour la quatrième fois Du Grand Prix Les S Et vous voyez qu'au niveau Du ciel Et bien ça se couvre pas mal Et on annonce que D'ici de dix minutes Et bien une averse Assez importante Devrait noyer le circuit Donc il faudra Jeter un oeil sur les pneus Et voir si on peut Tenter quelque chose Au niveau Les arrêts au stand Quatrième tour On est dans Spoon Et vous voyez Les premières gouttes Il n'y a pas eu dix minutes Ça fait un tour Simplement Comme on a annoncé Que la pluie est arrivée Et dans Spoon Et bien il pleut déjà Vous voyez qu'au niveau du carburant J'ai toujours deux tours de marge Donc on va pouvoir attaquer Peut-être différemment Que l'IA Alonso se présente à l'intérieur Il va tenter d'attaquer Au 131 Mais ça ne passe pas Et de nouveau C'est Rosberg qui tire les marrons Et qui récupère la troisième place Ainsi que Massa Quatrième Alonso a perdu deux places Dans cette tentative Au niveau du rythme On est bien plus lent Que tout à l'heure Alors ne vous laissez pas tromper Par le 44 dans le rétroviseur C'est une erreur du jeu C'est bien Nico Rosberg Qui est derrière Vous le voyez au classement 11 secondes d'avance Pour la Mercedes d'Hamilton C'est incroyable Le temps qu'on perd Face à ces Mercedes Et en parlant de Mercedes C'est maintenant Rosberg Qui se présente à l'intérieur Et qui prend la seconde place Massa a tenté de s'infiltrer Mais ça n'est pas passé Donc on est maintenant Troisième derrière Rosberg On va tenter d'aller rechercher Le pilote allemand Mais ça risque d'être compliqué On met deux roues dans l'herbe Dans l'énervement Et il faut bien savoir Trouver l'adhérence Et on fait pire que mieux finalement Et ça passe bien On se retrouve maintenant Dans le cinquième tour Et c'est Massa Qui est devenue une menace Très importante Puisque Rosberg Il arrive maintenant Deux secondes quatre devant nous Les Mercedes sont inarrêtables Intouchables J'ai envie de dire presque Pour le jeune mot C'est assez hallucinant Et on va passer Le transpondeur Pour la sixième fois Et regardez L'état des pneus C'est usé de toutes parts À l'avant À l'arrière On a des coms Qui s'usent Mais bon uniformément Donc ça permet de garder Un certain comportement Une certaine stabilité Dans la voiture Fin du sixième tour Vous voyez qu'il pleut Mais pas encore de quoi Monter des pneus intermédiaires Puisque j'améliore encore mon secteur Qui était un peu moins bon Lors du cinquième tour Donc jusque là Tout va bien Et on regarde devant Si ça s'arrête Pour l'instant Pas d'arrêt au niveau des leaders On est quand même dans le sixième tour Moi on m'appelle au stand Mais je ne vais pas rentrer Je vais laisser Massa Et Alonso Plonger dans les stands Et là Celui qui est rentré à droite C'est Nico Rosberg Je crois Et Hamilton Et Hamilton est toujours loin devant Hamilton est toujours loin devant Et non c'est Hamilton Qui est rentré Excusez-moi Difficile de distinguer Les deux Mercedes C'est donc bien Rosberg Qui a pris le commandement Et Hamilton Qui est rentré Pour monter des pneus Alors je ne sais pas Ce qu'a monté Hamilton Ça me paraît très difficile D'avoir monté des intermédiaires Dans ces conditions Puisque ce n'est toujours pas Suffisant Comme intensité de pluie Mais bon Voilà L'arrêt est fait pour Hamilton De notre côté On va attendre Puisque notre ingénieur Nous indique que la pluie Va encore augmenter Dans les tours à venir Donc on va conserver les gommes Donc je vais de nouveau retarder Mon arrêt au stand Et vous voyez que le reste Du peloton va stopper Et c'est là que Comme en Chine Je vais tenter le coup Et bien d'amener Mes pneus tendres Le plus loin Pour Et bien ensuite Monter des intermédiaires Et gagner ainsi un arrêt Et avoir une chance Peut-être d'aller chercher Les Mercedes Qui à la régulière Sont intouchables Je suis seul en tête Évidemment Vous voyez l'état des gommes Ça devient assez compliqué Et on commence à avoir De l'eau qui s'échappe Et des dérobats du train arrière Évidemment Faute d'appui Vous voyez que ça glisse pas mal Je perds pas mal de temps Mais je reste toujours devant Hamilton Qui est là-bas derrière Donc On va tenter Tout simplement D'aller monter Des pneus intermédiaires Au stand Histoire De faire la différence Et on est passé également En mélange riche Pour se défendre Il faut bien Donc un peu tard Sur le freinage Vous voyez que ça glisse Quand même Assez Assez vite Au niveau des virages Et on va plonger Et on va plonger dans les stands Pour aller chercher nos gommes Donc les mécanos sortent très vite Et on va monter Vous le voyez Des pneus intermédiaires Donc maintenant Il faut que la piste continue Eh bien De S'humidifier De se mouiller Tout simplement Donc on est second Derrière Hamilton Rosberg va nous doubler également Donc on va tomber troisième Voilà on est toujours devant Alonso On va ressortir des stands Regardez bien la minimap Si vous voulez voir Où va sortir Alonso Il nous passe L'ami Fernando On est quatrième Et Bottas va également nous passer Nous sommes cinquième Donc on est Assez loin Vettel est huitième Donc il reste assez bloqué Dans son Son Fan top 10 Vettel il n'arrive pas A s'extirper Face au Force India Et au McLaren Donc c'est assez Bizarre de la part De Vettel Et comme vous le constatez Eh bien maintenant Il pleut Il pleut Et regardez La différence Que ça fait Une fois que la piste Est assez humide Regardez les pneus Je surchauffe un petit peu Donc là Pour l'instant J'ai fait le mauvais choix Puisque les gommes Sont en train de se ronger Avec le La température Qui est beaucoup trop haute Donc il pleut pas assez Donc je vais me mettre Hors trajectoire Pour aller chercher Un petit peu d'eau Bon il n'y a pas encore De différence flagrante Mais bon Voilà La trajectoire Vous la voyez maintenant Commence à se dessiner Sur la piste J'espère que ça se rendra bien Sur la vidéo Qui désormais Est en 1080p Puisque les grands prix Ils sont dorénavant 1080p Vous le savez C'est mon Mon update de setup Et vous voyez Qu'au niveau des pneus Devant là On souffre vraiment On est dans le jaune Donc on a les pneus Beaucoup beaucoup trop chaud Et il faut absolument De l'eau pour refroidir Tout ça Donc pour l'instant Je fais le mauvais choix Avec ces pneus Ils fonctionnent pas très bien Je n'arrive pas À attaquer Bottas Mais j'arrive à tenir ma ça Donc pour l'instant La quantité d'eau Est suffisante Et là regardez Voilà Fin du 10ème tour Alors la piste est détrempée Et je commence à avoir Des pneus à bonne température Et je fais la différence Face aux pilotes Qui sont en pneus durs Vous voyez Regardez Massa dans les courbes Dans le centre en terre Il n'y a vraiment pas à dire Je pourrais limite Aller l'attaquer déjà A la chicane Mais je ne le fais pas Parce que bon On va être un petit peu prudent On joue le championnat Mais regardez Massa Avec ses pneus durs Qui va tout simplement Continuer en pneus durs Donc moi ça ne me pose Aucun problème Je vais déboîter Bottas Pardon j'ai dit Massa Et voilà Bottas se retrouve 5ème Donc je remonte Et je tourne Beaucoup beaucoup plus vite Que les Mercedes C'est maintenant un fait Alors deux solutions Pour nos amis devant Soit il stop Soit je les dépasse Regardez Alonzo Dans le 11ème tour Là il pleut vraiment Je prends beaucoup De projection d'eau De la part de la Ferrari Mais ça ne me dérange pas Les pneus intermédiaires Restent plus efficaces Ils vont tenter D'aller au bout Avec leurs pneus durs Je ne comprends pas Pourquoi ils ne stoppent pas Pour des intermédiaires Parce que la différence Est assez importante On manque de perdre la voiture Sous le petit pont Et on va aller Tout simplement Dépasser Alonzo Quand l'opportunité se présentera Si j'ai bien appris Une chose de Singapour C'est de ne pas me précipiter Vous le savez Après ce qui s'est passé Je vous invite à aller voir Le Grand Prix de Singapour Qui était extrêmement animé Et voilà À l'entame de Spoon Dans la courbe On prend l'aspiration Et Alonzo qui tente Qui tente de nous mettre Deux roues dans l'herbe Ce n'est pas très sport Ça Fernandinho Et voilà Nous passons Troisième Nous récupérons un podium Derrière les Mercedes Et ce que vous voyez Tout au bout Là-bas Sur la map Regardez la mini-map On ne le voit pas très bien Pour l'instant Mais vous allez voir Très vite apparaître Une petite Mercedes Puisque Eh bien Rosberg et Hamilton Vont tenter Deux stratégies différentes Rosberg va rentrer Monter des intermédiaires Et Hamilton va tenter D'aller au bout En pneu sec Regardez l'écart Que j'ai par rapport A Rosberg 5 secondes 8 Rosberg rentre Donc pour Rosberg C'est terminé Je serai second Sauf des gaillons Faut là Là on frôle le mur Des stands Avec la dérobate De l'arrière Dans l'arland C'était très compliqué On va chercher de l'eau Du côté hors trajectoire Parce que regardez La trajectoire est bien marquée Maintenant Donc il y a moins d'eau Sur la trajectoire Donc on va quand même Refrenir un petit peu les pneus Le deuxième tour On va aller ensemble maintenant Jusqu'au bout De ce Grand Prix du Japon Et on va faire full attaque Face à Lewis Hamilton On est 10 secondes derrière Lewis Hamilton Mais on a les bons pneus Hamilton est en pneu sec Est-ce que 10 secondes Vont suffire à Hamilton Pour amener la victoire au Japon Ou est-ce que Ouh là là Ça a été très tendu Ce freinage aussi ici Est-ce qu'on va aller chercher Lewis Hamilton Pour la victoire Est-ce qu'on va Tourner plus vite Que lui On était à 10 secondes Avant la chicane Regardez au transpondeur On est à 8 secondes On tourne beaucoup 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 plus vite Je ne vais même pas vous donner Une valeur Par rapport à Hamilton Regardez il est dans les premiers S Et nous on rentre dans le virage Donc franchement Là c'est maximum attaque Les pneus sont en température Les freins sont en température La voiture Et je suis très en confiance Avec la voiture Malgré le manque d'appui Vous allez voir Que je vais avoir Quelques dérobats de l'arrière Ça glisse énormément Dans les S Mais regardez Hamilton Il est à portée de tir Est-ce qu'on va ramener Une victoire au Japon C'est très probable D'aller chercher Hamilton Ça risque par contre D'être tendu au niveau Du dépassement Il va falloir faire très attention Regardez ça L'ami Hamilton Qui est à l'arrêt Complet Hamilton Regardez ça Et on constate bien Qu'Hamilton est en pneu dur Et on perd la voiture Totalement dans le Degner 2 Surpris par le freinage D'Hamilton Qui était beaucoup plus lent Donc ça une petite bêtise De ma part Veuillez m'en excuser Donc on repart Derrière Hamilton Mais on est beaucoup plus rapide C'est pas fini Il nous reste peut-être une chance D'aller attaquer Hamilton Peut-être dans le centre en terre Si on s'en sort bien Regardez ça Les pneus sont absolument salis Par le gravier Que j'ai été chercher Mais bon J'ai tellement été surpris Par la Mercedes Que je suis vraiment Un petit peu dégoûté Les pneus sont morts Il nous reste un tour de carburant Le voyant ne salue pas Donc on a de quoi aller Largement au bout Donc on va y aller A pleine charge On est dans Spoon Vous voyez que ça glisse Même avec les intermédiaires Regardez comme il est arrêté Hamilton Il doit être en deuxième Oh ça glisse encore A la sortie de Spoon Et on va relancer la voiture Pour la dernière ligne droite Avant le centre en terre Ça risque d'être compliqué Mais en vitesse de pointe Je pense qu'on peut faire la différence Face à 1000 tonnes Malgré la pluie Regardez ça dans le centre en terre Il est arrêté complet Il n'a pas d'adhérence en courbe Et on est très très proche Et on va freiner à la chicane On est surpris par Hamilton Je cherche un petit peu à freiner J'avais peur de bloquer On est toujours derrière Hamilton Mais regardez A la relance On glisse Et regardez Hamilton Qui est complètement arrêté On va tenter de faire l'intérieur Dans la dernière ligne droite Dans la dernière courbe On prend la tête Au passage du DRS Et au transpondeur On gagne le grand prix Incroyable On remporte le grand prix du Japon Dans des conditions très difficiles Et une IA qui s'est totalement perdue Hamilton n'a pas monté de pneus de pluie Donc assez décevant Ce manque de compétitivité Donc on reprend à nouveau 7 points Sur Lewis Hamilton Qui termine second de ce grand prix Merci beaucoup de l'avoir suivi Au général ça y est On est à 50 points d'Hamilton C'est à dire que si on termine devant Lewis Hamilton Il y a des chances qu'on sécurise le titre Avant la dernière manche à Abu Dhabi Merci beaucoup d'avoir suivi ce grand prix Vous avez vu passer furtivement le classement Général des constructeurs Red Bull est toujours en tête Merci beaucoup Le prochain rendez-vous ce sera sur le circuit de Sochi En Russie Je peux déjà vous annoncer qu'il fera un beau soleil Fini les perturbations météo Et il faudra faire avec des Mercedes très combatives Salut ! C'est terminé les amis pour cette vidéo Merci de l'avoir visionné Rendez-vous sur les réseaux sociaux Dans la section commentaires de cette chaîne YouTube Et sur The Racing Line Où je poste régulièrement du contenu A bientôt !